Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vais pas aller m'étendre qu'il te menette avant le souper. Tu devrais faire comme moi. Je vais faire une cigarette après, avec moi plus. Quelle heure qu'on somme? Dans une demi-heure, à peu près. Je viens donc me réveiller si tu veux pas le donner. Allez, OK. Merci. C'est pas facile d'appuyer les eaux bleus. Appuyer les eaux bleus pour... que tout le monde aille à la messe le matin pour le premier vendredi du bois. Ouais, OK. Mais... Ça vous tentait pas d'aller en pêche? J'ai déjà été pêcheur, mais... Jamais pêcheur. Attends d'après le poisson, avec un grand fouet dans les mains pendant des heures de temps, mais... Ça a jamais été mon style, ce bruit. Ils disent que de ce monde, c'est ben excitant. Les Américains s'en foutent ça, là. Le Pétachro, il y avait ben ça, le Samour, lui, aussi. Il y avait fait le Samour. Tous les étés, il partait pour le bas du fleuve, puis il fermait le gouvernement. Avec les dents portes borées. Il voulait rien savoir. Il savait probablement mieux vivre que moi. C'est... C'est pour ça qu'il s'est rendu à 85 ans, pas assez de bonheur. Bien... Vous avez jamais été en chasse non plus? Non. Je serais vrai Canadien-Français, oui. J'ai travaillé toute mes vies, oui. Je serais bien en peine de... J'ai échoué un poc de la ligne bleue jusqu'au net, mais... Je peux te donner par coeur toutes les statistiques de Maurice Richard, tout le temps qu'il a joué pour le Canadien. Je peux te donner la moyenne d'un point mérité. Les longs pattes. C'est tout le temps qu'il a pu toucher pour les... Yac. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que vous avez? Eh! 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 Monsieur Martineau! Monsieur Martineau! He spouts. Ya Tim, is there a doctor here? Yeah. Let's... It's like that. C'est bien, Maurice. Hello. Kilpatrick. This is an emergency. Get me Dr. Rosmus' office. Hurry! Hurry! Avez-vous l'insuline? Pourquoi de l'insuline? Parce que c'est une crise de diabète. On va voir. Donnez-y de l'insuline. Je vous le dis. Ça fait 20 ans qu'il est diabétique. C'est pas la première crise qu'il fait. Il faut examiner. Ce ne sont pas les symptômes de la crise diabétique. Coudon! Avez-vous une licence de médecin de la province? Oui, monsieur. J'ai rien qu'une chose à vous dire. Vous êtes aussi bien de ne pas vous tromper parce que votre petite licence, vous allez vous la faire enlever. C'est peut-être une hémorragie cérébrale. C'est possible. J'ai pas envie de me faire niaiser par un immigré. Monsieur Martineau... Achalle-moi pas à toi! Il faut les transporter dans la chambre. Il faut faire très attention. Attention! Attention! Doucement, 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 doucement. What happened? Looks like a stroke. Oh, boy. Shit. Est-ce qu'il est? Il est là, mais tu ne peux pas y aller. Le docteur va être encore prêt à l'examiner. Oh, mais ça a l'air grave. Moi, vous êtes aussi bien de descendre à Québec tout de suite, vous autres. Mais pas un mot à personne pour le moment, OK? Pas un mot. Oh, hey. OK. Well, there goes our fishing. C'mon, let's change. Oui. Je pense que je vais aller me changer moi aussi d'abord. Ah, mais tu t'es là, donc. OK. C'est une hemorragie cérébrale primaire. Tout le côté gauche est complètement paralysé. Le sac va aussi. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Je vais pas le transporter à l'hôpital. Non, c'est trop dangereux. Can you get me a bed from the hospital? Sure, right away. I'll go with you. Je vais aller avertir les pires. C'est vrai. Voulez-vous un diagnostic écrit officiel? Ben non, ben non. Je vous fais confiance. Je m'excuse pour tantôt. C'est parce qu'il était déjà arrivé de faire des crises de diabète et puis perdre des connaissances comme ça quand il oubliait de se donner sa piqûre. Même une fois, il s'était blessé assez gravement au dos en tombant. Je pensais que c'était la même chose qu'il nous faisait. Je m'excuse. C'est compréhensible. Connaissez-vous son médecin habituel? Il n'y en a pas. Je sais qu'il était bien ami avec le docteur Larue, le directeur de Saint-Michel-Archange. Il pourrait peut-être y téléphoner. Surtout si le cerveau, c'est dans son domaine. Oui. Vous avez fait tout ce qu'il est possible de faire. Oui, mais on ne peut pas rester de même indéfiniment. Il faut attendre 48 heures. Le coeur est encore solide. La pression aussi. Il faut attendre. Ça finit là. Je vous remercie quand même d'être venu, docteur. C'est bien du moins. Maurice, tu es honnête, ta petite sœur. Je suis venue te chercher pour te ramener à Trois-Rivières. Tu vas t'en venir tranquille chez nous. On va passer un bel automne, tu vas voir. On va aller se prendre ensemble dans le parc. C'est pas une vie se passer tout autant tout seul dans une chambre d'hôtel. Tu sais, tu nous as toujours manqué. Tu vas revenir nous faire rire, là. Tu n'as jamais eu de chez vous, pauvre truc. Il ne vous comprend pas, maman. Mais oui. Maurice... Je comprends. Maurice dit... ... 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